Le Mille Le Mystère de l'été Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La Poire de Juillet Un film radiophonique de Charles Maître La Poire de Juillet La Poire de Juillet La Poire de Juillet Je vais partir, ma petite Claire. Je dois partir. Non. C'est pas la peine de me raconter des histoires, tu sais. Tu ne m'as jamais rien promis. Tu es libre. Oui, je ne t'ai jamais rien promis, c'est vrai. Et j'ai bougrement bien fait, crois-moi. Parce que ? Mais parce que tu as 24 ans, parce que j'en ai 40 et parce que je vais me retrouver sans le sou. Sans le sou ? Oui, demain matin, les ateliers mécaniques Clermont et compagnie auront vécu. Ah, fini, balayé, absorbé. Plus d'atelier, plus de mécanique, plus rien. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas possible. L'expansion, tu connais ? C'est un journal, non ? Non. Non, c'est une maladie. Une maladie ? Contagieuse et galopante. La petite usine de papa, c'est fini. Ayant refusé de grandir, je suis condamné à disparaître. Mais pourquoi t'as refusé de grandir ? Parce que j'aimais mieux un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Seulement, c'est devenu un crime contre le progrès et on le punit de la peine de mort. Écoute, je suis peut-être idiote, mais je comprends pas. L'usine, elle est à toi, non ? Sur le papier, oui, mais plus pour très longtemps. En fait, compte tenu des dettes que j'ai dû contracter, il ne m'en reste qu'un tout petit morceau. Enfin, tu travailles. Tu as des commandes. Oh, ça, pour des commandes, j'en ai. Un peu trop, même. Oh, écoute, arrête de te fiche de moi, tu veux... Non, c'est pas très compliqué, tu vas comprendre. Tu te souviens que l'année dernière, le trust monastier avait proposé de me racheter l'usine. Si je m'en souviens. Tu m'as bassiné pendant des nuits avec cette histoire. J'ai eu doublement tort, tu sais. Tort de te... Tort de te bassiner, comme tu dis. Et plus encore de refuser la proposition qui m'était faite. Si je l'avais accepté, je pourrais presque vivre de mes rentes. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Il y a un an, on te proposait des millions et... Et aujourd'hui, tu dis que ça ne vaut plus rien. Parce que je me suis endetté, tout simplement. Pour se battre, il faut des armes, du matériel, si tu préfères. J'en ai acheté beaucoup, mais pas assez. C'est un peu... Comment dire ? C'est un peu comme de tomber en panne d'essence avec un avion. Tu comprends ? L'avion est en parfait état, il est bourré de marchandises, mais tu n'as pas de quoi... de quoi joindre le port. Il faudrait que tu empruntes de l'essence, c'est ça ? Oui, mais pour être ravitaillé en vol, il me faudra donner l'avion et la cargaison. Demain matin vers 11h, Mme Monastier va m'avaler tout cru. À moins que... d'ici là, je ne réussisse à lui couper l'appétit. Elle est comment, cette bonne femme ? Aucune idée, jamais vue. Quoi ? Parce que quand on s'appelle Monastier, on ne s'abaisse pas à discuter soi-même. Il y a des PDG pour ça. C'est impossible, mais moi je continue à ne pas comprendre. Enfin, ils vont t'avaler tout cru de te prendre ton usine. Bon, mais tu ne vas pas la leur donner pour rien quand même. Non, mais quand j'aurai payé mes dettes, ce sera comme si. Bien heureux de pouvoir les payer même. Mais après, qu'est-ce que tu feras ? J'en sais rien encore, ça dépendra de... d'une certaine démarche. Une démarche qui n'est pas sans danger, c'est pourquoi... c'est pourquoi j'ai préféré te parler d'abord. Et te remettre ceci. Qu'est-ce que c'est ? Un chèque. Oh non, mais ce n'est pas très important, c'est... Mais c'est tout ce que je peux faire. Non, non, attends, attends. Auparavant, je voudrais te mettre en garde. Ce n'est pas un très gros chèque, mais c'est tout de même la plus grosse somme que tu aies jamais eue, probablement. Ah, mais... Tu renferas ce que tu voudras, bien sûr, mais tâche d'être un peu raisonnable. Hein ? Tu as très envie d'une voiture, je sais, mais à ta place, j'attendrai un peu. Tu veux dire qu'avec ton chèque, si je voulais... Oui, oui, mais je voudrais bien que... Que tu ne veuilles pas, justement. Je ne pourrais plus t'aider à l'avenir. Même si je le voulais. Je peux voir ? Oui, oui, tiens, voilà. 20 000 francs. 2 millions ! Ah non, mais cesse de compter en vieux francs, tu vas te croire beaucoup plus riche que tu n'es. Ce n'est pas la fortune, 20 000 francs, tu sais. Mais enfin, Julia, tu es complètement fou ! Tu dis que tu vas te retrouver sans le sou et tu m'apportes 2 millions ? Non, non, 20 000 francs, mon chéri, 20 000. Oui, enfin, bon, si tu veux. Seulement, si tu t'imagines que je vais les accepter, tu sais que tu me connais vraiment mal. Non, non. Non, tu es gentil, mais ne t'inquiète pas. Au point où j'en suis, tu sais... Oh, ça, c'est le plus beau. Quoi ? Quand tout allait bien, tu parlais d'économiser, et maintenant que tu n'as plus rien... Ah, ben, c'est un des paradoxes de l'argent, ne cherche pas à comprendre. Non, non, écoute, mets ça sur un carnet d'épargne, bien gentiment, et... Non. Quoi, non ? C'est idiot, je refuse. Mais enfin, écoute... Avec cet argent, Julia, et avec ce que je gagne, nous pourrions vivre au moins 2 ans. Ça te donnerait le temps de te retourner, de voir venir. Tu es un amour. Tu es un amour, mais c'est impossible. Non, je ne suis plus en âge de repartir à zéro. Enfin, pas comme ça, du moins. Qu'est-ce que tu vas faire, alors ? À partir, de toute façon. En gardant de toi... Et de ta jeunesse... Le plus merveilleux souvenir. Eh bien, vrai. Je m'en souviendrai du 14 juillet. Oh, mais... Tu en auras d'autres. Et des 13 et des 15 aussi. Quoi, des 13 et des 15 ? À ton âge, il faut que la vie soit une fête, et sans attendre les jours fériés. Tu vas être un petit peu malheureuse, peut-être. Enfin, ce sera gentil pour moi. Et puis... Tu oublieras. Tu ne veux plus de moi ? Tu ne veux pas rester ? Non. Non, ma petite Claire. Je... Je ne peux pas. Eh bien. Bah, attends, alors. Mais tu te trompes. Je ne t'oublierai pas. Jamais. Jouesisez. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, encore, là, là, passez devant, je vous suis, tirez les rideaux, c'est bon, revenez, asseyez-vous. Si c'est pour de l'argent, vous serez déçus. Il y a bien là un coffre, mais il n'est même pas fermé. Vous y trouverez quelques billets, c'est tout. Mon nom est Clermont. Julien Clermont. Ça ne vous dit rien ? Ah si. Attendez, je... Les ateliers mécaniques, c'est ça ? Exactement. Nous avons rendez-vous demain matin, mais j'ai préféré vous voir plus tôt. Ah ben vrai. Vous avez une façon de vous présenter. Vous auriez temps de croire à une plaisanterie, je vous assure. Ce que j'attends de vous, je suis décidé à l'obtenir coûte que coûte. Ou alors... Eh bien ? Par votre faute, je n'ai plus rien à perdre. Que la vie. S'il le faut, je suis prêt. J'accepte. Mais je ne partirai pas seul. Quo... Écoutez, j'aime bien les gens qui savent ce qu'ils veulent, mais je trouve quand même que vous allez un peu vite. C'est précisément pourquoi j'ai attendu le dernier jour, figurez-vous, pour aller vite. Et vous désirez ? Obtenir les délais que vous prétendez supprimer. C'est un coup en traître que je n'accepte pas. Je ne m'en suis pas occupée personnellement, mais... Nous étions convenus de ne traiter au comptant qu'à partir de décembre. En vous coupant six mois de crédit, vous m'égorgez. Écoutez, encore une fois, je n'ai pas le dossier en tête, mais il me semble que vous avez signé... Un accord de pure forme. Du bois, votre directeur, m'avait formellement promis que vous me laisseriez souffler. La conjoncture aura changé, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et puis de toute façon, vous savez, maintenant ou dans six mois, quand les fruits sont mûrs... Désolé, mais c'est ce qui vous trompe. Je suis peut-être une poire, mais certainement pas une poire de juillet. Une poire de juillet ? Une variété qui a pour particularité de mûrir ce mois-ci. Mais pour ce qui me concerne, vous attendrez, je vous le garantis. Écoutez, je veux bien discuter, mais vous me feriez plaisir. En abaissant cet art. Je ne suis pas venu pour discuter, mais pour vous donner des ordres. Et je garde mon pistolet. Essayez simplement de crier, de faire du bruit, vous êtes morte. Et après ? Quoi et après ? Bah, vous me tuez, bon, et puis ? Que ferez-vous ensuite ? Qu'est-ce que vous croyez ? Que je suis en train de faire du cinéma ? Je disparaîtrai à mon tour, voilà tout. Et si le courage vous manque ? Au pire, je me constituerais prisonnier, mais cela m'étonnerait. L'idée de la mort m'est familière, et depuis longtemps. Familière ? Je suis insomniaque. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours mal dormi. Je ne suis pas pressé, bien sûr, mais... Le moment venu, je... Je penserais que je vais dormir, enfin. Accepter de mourir est une chose, tuer en est une autre. On dit que ce n'est pas facile. Eh, ça doit être vrai. Je serais parfaitement incapable de vous étrangler ou de vous porter des coups de couteau, mais cet objet facilite singulièrement les choses, heureusement. D'autant que... Oui ? On dit aussi qu'il est difficile de tirer plusieurs fois, que le premier coup de feu annihile souvent la volonté meurtrière. Et alors ? Ceci est un P38 9mm, une des armes les plus redoutables. Ou que vous soyez atteinte, une balle suffit. Écoutez, est-ce que vraiment vous ne pourriez pas l'abaisser un peu ? Que vous soyez capable de me tuer, c'est possible, mais ce n'est pas la peine de risquer un accident. Je suis d'un naturel plutôt calme, rassurez-vous. Si je tire, c'est que je l'aurais décidé. Bon, eh bien, je vous écoute. Vous êtes le plus fort, je m'incline, mais je ne comprends pas très bien, je vous l'avoue. Vous ne comprenez pas quoi ? Est-ce que vous attendez quand je vous aurai donné ma parole ou même une signature ? Bon, alors, alors, je vous en prie, vous savez très bien qu'une signature, si je vous l'arrachais maintenant, serait sans valeur. Vous me la donnerez demain, devant témoin. Demain ? Dans mes bureaux, à l'heure où vous aviez prévu de signer mon arrêt de mort. Désolée, mais je continue à ne pas comprendre. Demain matin, chère madame, nous irons ensemble au rendez-vous fixé. Mais... Vous y annoncerez notre nouvel accord et il y aura là suffisamment de monde pour que vous ne puissiez pas prétendre par la suite que cette décision vous a été imposée. Mais je... Bien entendu, je serai à côté de vous. Le pistolet en poche et le doigt sur la détente. Mais enfin, je... Oui ? Vous n'avez tout de même pas l'intention de... De ? Eh bien, mais de... De rester là jusqu'à demain. Poser la question, c'est y répondre. Nous sommes effectivement condamnés à demeurer ensemble, chère madame. Mais enfin, vous êtes fou ! Non, un seul pas, je tire. Ressayez-vous. Et ne recommencez pas, hein ? Je vous le conseille vivement. Ben, c'est bien, je ne recommencerai pas, mais je maintiens ce que j'ai dit. Vous êtes complètement fou, monsieur Clermont. Une raison supplémentaire pour ne pas me contrarier, chère madame. Demain matin, vers 9h, vous appellerez votre direction. Vous ferez part de votre décision et vous donnerez les instructions nécessaires pour les contrats. Que nous signerons chez moi et à l'heure prévue. 11h. Très bien ! Très bien, je n'ai pas le choix. Et si vous avez l'intention de me faire passer la nuit dans ce fauteuil, je... Non, rassurez-vous, je ne tiens nullement à ce que vous ayez demain une mine à faire peur, cela pourrait attirer l'attention. Dès que nous serons d'accord sur les termes des nouveaux contrats, et pour peu que votre chambre soit sans issue, vous pourrez aller dormir. Et vous ? Je veillerai dans un fauteuil. Je vous demanderai simplement de laisser votre porte ouverte. Monsieur Clermont. Oui. Il est possible que vous ayez tout prévu, enfin, je ne sais pas, mais... Mais ? Non, non, rien à tout ça est insensé. Pour un peu, et s'il n'y avait pas ce pistolet, ce serait comique, je vous assure. Ah, de la comédie à la tragédie, il n'y a souvent qu'un pas. Ne me poussez pas à le franchir et tout ira bien. Lorsque vous avez sonné, je venais tout juste de rentrer. Bon, vous devez le savoir d'ailleurs, je suppose que vous me guettiez. En effet. La première chose que j'aime à faire lorsque je rentre chez moi, c'est de me mettre à mon aise. J'échangerais volontiers, c'est trop contre un vêtement d'intérieur. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais... Quoi ? Cela pose un petit problème, évidemment. Ah non, ça, je vous préviens, si vous comptez vous offrir une séance de strip-tiste... De toute façon, j'aurais besoin de voir votre chambre. Alors, jetons-y d'abord un coup d'œil, voulez-vous ? Bon, je peux me lever ? Oui, je vous en prie. Elle est par ici. Et la fenêtre donne sur un balcon, mais... Les stores sont baissés, ils sont assez bruyants, hein, je vous le signale. Je ne pourrais pas les remonter sans vous alerter. Bien. Et puis ici, ma salle de bain. Dans un instant. Oh, 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 soyez tranquille. Elle ne comporte ni serrure ni verrou, et je n'y entrepose pas non plus mes fusils de chasse. Qui habite à côté ? Personne. Une partie des locataires est en vacances, l'autre dans la rue. Nous sommes le 14 juillet, M. Clermont. Oui, bon, très bien. Je suppose que vous pourriez vous changer là ? Ben, je le suppose aussi, oui. Et puis, j'ouvrir cette armoire, ou bien désirez-vous l'inspecter ? Alors, prenez ce dont vous avez besoin, mais faites-moi grâce de votre ironie, je vous en prie. Bon, 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 excusez-moi. Vous me permettez ? Oui, mais laissez la porte ouverte. Tenez-vous derrière. Ah oui, ah oui, mais c'est que... Il y a le miroir. Je vous donne deux minutes ! Si dans deux minutes... Bon, 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 j'y vais. Oh, ne vous fâchez pas. Après tout, hein, il n'y a pas de quoi perdre la vue. Est-ce que vous avez dîné, M. Clermont ? Ben, évidemment, drôle de question. Bon, il est tard, je sais, seulement moi, j'ai très mal dîné, je mangerais bien un petit quelque chose. Vous me tenez compagnie ? Certainement pas. Vous avez peur que je vous empoisonne ? Je n'ai ni peur ni envie de plaisanter, Mme Monastier. Ah, dommage. Après tout, vous êtes le plus fort, je sais. Vous devriez vous réjouir. Je me réjouirai demain, lorsque tout sera terminé. Donc, vous avez peur. Ma robe vous plaît ? Est-ce que vous appelez ça une robe ? D'intérieur, cher monsieur, d'intérieur. Je le dis, non ? Ravissante. Vous m'accompagnez à la cuisine ? Écoutez-moi d'abord un instant. J'aime autant que vous ne preniez pas l'affaire autragique, et j'espère bien que nous irons ainsi jusqu'à son terme. Mais n'espérez pas m'endormir. Votre vie est en jeu, ne l'oubliez pas. Je comprends votre méfiance, mais vous avez tort. Je ne suis pas complètement idiote, vous savez. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Je vous suis. Je ne sais pas si c'est l'émotion, mais moi, je meurs de faim. Est-ce que vous aimez la table, monsieur Clermont ? En temps ordinaire, oui, assez. Tenez, j'ai là quelques produits de Montréal, auxquels vous auriez tant d'intergoutés. Accompagné d'un petit beau gelé nouveau, ça, ça vous a quasiment un petit goût de paradis. Tenez, si vous voulez bien annoncer un instant à votre arquebuse, pourriez peut-être ouvrir cette bouteille-là. Oh, 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 oh. Quoi ? Oh non, ne me dites pas que je vous fais peur. Je ne fais pas de judo et je ne suis pas de taille à vous assonner. Tenez-le, le petit abouchon est là, derrière vous. Oui. Voyons, voyons, des cornichons, des petits oignons et de la moutarde. Qu'est-ce que vous préférez, pas un fantaisie ou de campagne ? Je vous ai déjà dit que je n'avais pas faim. Vous vous étiez, oui, vous savez. Vous forcez ma porte, vous me dictez vos conditions, revolver au poing et partout au marché, vous greniez. T'as laissé les bouts ? Non. Bon, 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 bon. Vous ne savez pas ce que vous perdez, hein. T'as ce pâté-là. Hum, les divins. Ne forcez pas votre talent, je vous en prie. Que vous preniez votre partie de l'aventure, je veux bien, mais ne me dites pas qu'elle vous amuse. Non, ben pourquoi non ? La vie des affaires manque singulièrement d'imprévus, vous savez. Les projets, les discussions, les contrats, le bureau, les déjeuners, les réceptions, le... Les gens ne pensent qu'à l'argent. Et ils sont tristes à mourir. Les gens pensent à l'argent parce qu'ils en manquent. Tout le monde n'a pas la chance d'être né monastier. Oh, non, écoutez, hein, si vous avez des revendications à formuler, faites comme tout le monde. Écrivez un bouquin ou devenez syndicaliste. Pour moi, j'ai affaire avec un saucisson qui réclame toute mon attention et je meurs de soif. Fais, laissez-moi boire, voulez-vous ? Puis ne soyez pas têtu. Asseyez-vous et goûtez au moins ce bon jeûne-là, voyons. Bon, parfait, parfait, merci. Seulement pour bien apprécier ce vin, il faut vous changer la bouche. Tenez, mangez. Vous espérez quoi, au juste ? Discuter ? Me convaincre ? Oh, là, ça, j'en ai par-dessus la tête des discussions. On n'a jamais tant de parler, mais personne n'écoute plus personne. Sauf avec un réveil vers, vous venez, bien sûr. Vous voulez vraiment pas ranger ça ? Non, vous risqueriez de l'oublier, ce serait dangereux. Non, mais non, je n'oublie rien du tout. Vous me lâchez de me tuer, je n'ai pas envie de mourir. J'en passe par où vous voulez, voilà tout. Et cela vous est égal ? Vous ne vous sentez pas mortifiée ? Oh, du tout. Ce que votre entreprise déclenche en moi, si vous voulez le savoir, c'est surtout de la curiosité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un homme, au fait de quel âge avez-vous, 36, 37 ? 40. Eh bien, compliment, vous êtes très en forme. Eh bien, je ne comprends pas qu'un homme de votre âge, fut-il ruiné, puisse en arriver à pareille extrémité. D'ailleurs, c'est bien simple. Pour ne rien vous cacher, je n'y crois pas tout à fait. Vous ne croyez pas à quoi ? À votre détermination. Vous êtes armée, vous avez l'air décidé, c'est parfait, mais supposons que demain matin, à l'heure de ces fameuses signatures... Eh bien... Je ne sais pas, je vous imagine mal en train de m'abattre, comme ça, de sang-froid. Essayez, vous verrez bien. Ah non, non merci. Ma curiosité ne va pas jusque-là, non. Je vais tout de même pas risquer ma vie pour une pauvre petite usine qui, pratiquement, nous appartient déjà. Ça vous amuse, la puissance ? Oh, la puissance, vous savez. C'est avant tout un engrenage qui n'avance pas au cul, alors on va de l'avant, bien obligé. Ce n'est pas ce que l'on raconte. On dit qu'au sein du clan monastier, vous êtes la plus dure, la plus acharnée. On dit tant de choses. Je ne suis certainement pas celle que vous croyez. J'en mettrai ma main au feu. Vous m'étonnez un peu, je l'avoue. Je m'attendais à... Oui ? Je ne sais pas, à moins de féminité, disons. Vous prendrez du fromage ? Non, non merci. Tiens, vous faites-moi non plus, ce ne serait pas raisonnable. Bon, je vous propose de passer au salon, un petit whisky et puis bonsoir. Vous ferez ce que vous voudrez, mais moi je vais me coucher, d'accord ? Ne vous croyez pas obligé, surtout. Bon, je laisse les fromages là, sur la table. Des fois que vous ayez faim cette nuit, on ne sait jamais. Non, ne plaisantez pas trop, je vous en prie. Vous dites que vous ne croyez pas à ma détermination, mais vous avez tort, je vous assure. Très bien, très bien, je vous crois. Bon, et après ? Dois-je vraiment prendre une tête de circonstance ? Je pense simplement qu'à trop pousser la plaisanterie, vous finirez par oublier pourquoi je suis là. Ce pourrait être dangereux, vous avez raison. Tenez, venez. Là, passez-moi le soin à glace, voulez-vous ? Est-ce que vous êtes marié, M. Clermont ? Non. Divorcé ? Non, non. Célibataire. Ah, jamais pris au piège ? Si, mais on m'a relâché. Volontairement ? Bah, plus ou moins. Si les hommes se montraient plus souvent sous leur vrai jour, les femmes seraient moins pressées de se faire épouser. Eh, c'est pas bête. Un peu hypocrite, mais sûrement efficace. Tenez, venez, passons à côté. La moitié d'un scotch avec vous et je vais me coucher. Quelle heure est-il au fait ? Onze heures. Eh bien, si le cœur vous en dit, vous pouvez regarder les feux d'artifice, on voit très bien d'ici. Non, je n'y tiens pas spécialement, merci. Eh bien, décidément, à part votre usine, je me demande bien à quoi vous pouvez tenir. Pas de fromage, pas de feu d'artifice, pas de mariage ? De l'eau dans le whisky, peut-être ? Jamais. Je ne l'aurais pas allé. Tenez. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai quelque chose de travers ? Non, non, pas du tout. Je... Je vous regarde et je m'interroge. Concernant ? Votre attitude, vos réactions. À nous voir là, on nous prendrait plutôt pour deux amis, non ? Et alors ? Vous êtes trop détendu, trop sûr de vous. Vous mijoteriez quelque chose que cela ne m'étonnerait pas. Mais que voulez-vous que je mijote ? Je suis seule, je n'attends personne et la maison est presque vide. Quand t'as téléphoné ? Ah ! À moins qu'on ne m'appelle, évidemment. C'est peu probable, mais on ne sait jamais. Vous éviteriez de répondre et voilà tout. Eh bien, ça pourrait intriguer, on pourrait venir voir. Eh bien, dans ce cas, nous éteindrons. Vous n'ouvrirez pas et on se cassera le nez. Bon, je plaisante et rassurez-vous. On ne m'appelle pas à cette heure-ci. D'ailleurs... Oui ? Je suis curieuse, je vous l'ai dit. J'ai envie de connaître la suite. La suite ? Oui. Vous allez obtenir vos délais, sauver quelques meubles, bon, bon, et après ? Après, je partirai. Droit devant moi, au hasard. C'est un rêve de Boy Scout, ça ? Non. Je n'ai jamais été Boy Scout, justement. À 15 ans, j'étais un vieillard. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été raisonnable. Vous le regrettez ? Oh, même pas, non. Il en va de l'enfance comme de toute chose. On ne peut la comprendre et l'apprécier qu'après l'avoir perdue. Je vais essayer d'être un peu fou. Avec un peu de chance, je finirai peut-être par le devenir. Et tout ça pour oublier quoi ? Pour m'oublier, moi, tout simplement. Ma compagnie ne m'amuse plus. Vous parlez sérieusement ? Si vous en doutez, c'est que vous oubliez pourquoi je suis là. Je n'ai plus rien à perdre, je vous l'ai dit. Bon, écoutez, nous n'allons pas y passer la nuit, mais je voudrais comprendre. Il y a un an, pour autant que je me souvienne, nous vous avons fait une proposition très intéressante que vous avez repoussée. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas encore touché le fond où je suis aujourd'hui, probablement. J'ai voulu jouer aux petits soldats, j'ai perdu. Peut-être est-ce nécessaire, je ne sais pas. Et maintenant, si on vous proposait une situation confortable, par exemple ? Non, non, merci, merci. Cela rime un peu trop avec charitable. J'aurais l'impression d'échanger mon pistolet contre une sébile. Vous êtes impossible. Bon, je préfère aller me coucher. Et ne me dites pas que je vais devoir laisser ma porte ouverte. Ah si, ça, je vous jure bien que si. Je ne supporte pas qu'on me regarde dormir, il n'y a rien de plus indiscret. Je m'installerai à bonne distance et vous pourrez éteindre, rassurez-vous. Bon, 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 bon. Ai-je le droit d'entrer dans ma salle de bain ? Je vous en prie. Je vais en profiter pour amener ce fauteuil jusque-là et pour écartir un peu ce téléphone. Là, voilà. Monsieur Clermont ? Oui ? Pourquoi êtes-vous venu ce soir ? Vos agressions auraient tout aussi bien réussi demain matin ? Vous auriez pu sortir de bonheur, avoir une femme de ménage. Je ne voulais pas prendre ce risque. La femme de ménage devient que l'après-midi. Ben, désolé, je l'ignorais. Ah, elle me semblait bien renseignée, pourtant. Assez bien, disons. Étant donné votre situation sociale, vous êtes une femme plutôt discrète. Je n'aime pas beaucoup la publicité, c'est vrai. Une chance pour vous, d'ailleurs. Parce que ? Ben, parce que même après coup, je ne me vois pas portant plainte et relatant de notre petite soirée. Cela ferait pourtant le bonheur des journalistes. Juillet est un mois plutôt creux. Je vais ça d'ici. Parce qu'il refuse d'être une poire, elle a l'air d'une pomme. Non, merci. Avec votre photo, cela ferait tout de même une bien jolie pomme. Oui, eh bien, au lieu de dire des fadèges, vous feriez mieux que vous installez. Dans une minute, j'ai pas, hein ? Oui, quand vous voudrez. Le temps d'attraper un cendrier, je suis paré. Ah, parce qu'en plus, vous avez l'intention de m'en fumer. Oh, j'irai fumer dans le couloir, je vous le promets. Ça me donnera l'impression de voyager. Non, très drôle. Avec un esprit pareil, on se demande comment vous avez dû faire faillite. Alors, primo, je n'ai pas fait faillite. Secondo, je vous ferai remarquer... Ah non, non, là, vous pourriez prévenir au moins. Mais je vous ai prévenu. Et je vous interdite formellement de rallumer, vous entendez ? Vous dormez toute nue, peut-être. Chez moi seulement. En wagon-lit, je m'impose une chemise. Dans ce cas, je me demande pourquoi vous éteignez. Parce que j'ai l'intention de dormir. Et que vous y avez intérêt, figurez-vous. Le manque de sommeil me rend féroce. Alors, je ne vous conseille pas de me faire passer une nuit blanche. Eh bien, bonne nuit, alors. Alors, si j'arrive à me débrouiller dans votre cuisine, je vous réveillerai avec un café. Le matin, je prends du thé, très fort, avec deux sucres. Et une rondelle de citron. Bon. Et une biscotte beurrée. C'est peu. Oh, c'est déjà trop. Bon, et maintenant, laissez-moi dormir. Allez. Bien, madame. Qu'est-ce que vous avez à ronchaîner ? Non, rien, c'est mon briquet. Il n'y a plus de pierre. C'est mal. Ah, non, je te jure, c'est... Bon, attendez, attendez. Je dois avoir une pochette d'allumettes quelque part par là. J'espère qu'après ça, vous me laisserez dormir. Non, mais jurez, soyez tranquille. Tenez, vous l'avez ? Euh, non. Eh bien, cherchez-la. Non, mais je l'ai entendu tomber, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. On n'y voit rien de rien. Prenez votre briquet. Mais si mon briquet pouvait m'éclairer, je n'aurais pas besoin de vos allumettes. C'est vrai, c'est évidemment. Bon, attendez, j'allume un instant, attention. Non, ah non, voilà, voilà. Merci. Et tâchez de me ficher la paix, maintenant. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que vous faites un curieux gangster, M. Clermont. Un gangster ? Le mot vous choc ? Moi, je le trouve surtout impropre. C'est vous qui faites partie d'un gang, pas moi. Non, vous êtes la victime, bien entendu. Et si j'avais un révolver dans ma table de chevet, dites-moi ? Vous ne sauriez pas vous en servir. Les jolies femmes ont horreur des armes à feu. Ah, parce que vous me trouvez jolie ? En fait, non, vous êtes très belle. Ce qui ne m'arrange pas du tout, d'ailleurs. Parce que ? On m'avait dit que vous étiez plutôt sèche, rébarbative. Ça m'aurait facilité les choses. Quelle chose ? Si je suis obligé de vous abattre, ça me sera très désagréable. Ah, non. Alors, n'essayez pas de vous convaincre. Vous en êtes parfaitement incapable et vous le savez très bien. À votre place, je ne m'y fierai pas. Je n'ai vraiment plus rien à perdre. Vous savez, rien. Ni personne. Oh, ni personne. Je ne vous crois pas. Pas votre âge. Non. L'âge, vous savez. 40 ans, ce n'est pas encore très grave, bien sûr, mais... C'est incurable. Le mal ne peut aller qu'en s'aggravant. Moi, je crois que vous êtes surtout très fatiguée. C'est dans votre tête que ça ne va pas. Partir droit devant soi, vivre au jour le jour, ça n'a pas de sens. Et vous ? Quoi, moi ? Le sens de votre vie, c'est quoi ? Oh, ça, à la fois, je n'en sais rien. Vous me prenez de court, je crois que... Je crois que je mène une vie saine, normale. En attendant que ça se passe ? Pardon ? Vous êtes jeune, belle, riche. Et vous vivez seule. Pourquoi ? Parce que j'aime mieux vivre seule que mal accompagnée, probablement. Ce qui signifie sans doute qu'il n'y a pas d'hommes assez bien pour vous. Il y en a sûrement, mais je ne les ai pas rencontrés. C'est même un des grands drames de la vie, je trouve. Quoi donc ? D'avoir à choisir parmi quelques douzaines alors qu'il y a des centaines de millions d'hommes. Voyager ? Je n'arriverai jamais à les voir tous. Jamais mariée ? Non. Mes illusions manquent généralement de persévérance. C'est un peu triste, non ? Pas forcément. Quand les illusions sont courtes, on en a davantage. Coureuse ? Ah non, tout de même, non. Je suis une femme très occupée, vous savez. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié à gagner de l'argent toujours et encore. Ça vous amuse ? Quelquefois, oui. Mais d'en perdre avec vous, c'est pas mal non plus. Même si je vous empêche de dormir ? Oh, il n'est pas très tard, ça peut encore aller. Est-ce que vous avez fait votre testament, M. Clermont ? Pour l'éguer quoi ? Lorsque mes dettes seront payées, il ne me restera rien, pas un liard. À ce point-là ? Eh oui, à ce point-là. C'est le défaut de ne jamais faire les choses à moitié. Un entêtement pareil, c'est plus un défaut, c'est du vice. On pourrait même se demander si vous... Oui, ben quoi donc ? Essayer d'avoir affaire à des femmes ne vous aurait pas un peu aiguillonné. Je ne vous avais jamais vues, ni vous, ni votre sœur. Non, mais vous saviez bien que Monastier et compagnie, c'était nous. Sans doute, oui. Pourquoi n'avoir jamais essayé de nous rencontrer, de discuter ? Eh bien, mais vous venez de le dire par orgueil, probablement. Ah, misogyne. En affaire, peut-être un peu. Comme tous les hommes, je suppose. Surtout quand ils perdent. Ce n'est pas déshonorant, c'est une question de gros sous. Quand on est touché à mort, vous savez, on oublie un peu d'où vient le coup. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup à la mort, non ? Ben oui et non, par période. Je relis souvent un petit recueil de mots de la fin, de dernières paroles que je possède. Il y en a d'admirables. Par exemple ? Berlioz. Quel talent j'aurais eu demain ? Et celui de Rabelais, bien entendu. Tirez le rideau, la farce est jouée. Oui. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le mariage ? Je crois que je le prends trop au sérieux. J'ai l'impression que prendre une femme, comme disait je ne sais plus qui, c'est renoncer à toutes les autres. Il y a des accommodements, surtout de nos jours. Beaucoup moins qu'on ne croit. Et généralement à sens unique. S'il n'y avait pas les enfants, ce serait une belle hécatombe. Peut-être, oui. N'avoir plus rien ni personne, pour vous c'est quoi exactement ? Rien de très passionnant, croyez-moi. Vous feriez mieux de dormir. Non, racontez-moi quelque chose, ça viendra peut-être. Votre dernière aventure, par exemple. Oh, ce n'était pas une aventure, c'était... Beaucoup mieux. Un grand amour ? Quelque chose d'impossible, condamné à l'avance. Et de le savoir, d'en être sûr, ça m'a permis d'apprécier totalement. Je ne comprends pas. C'est difficile d'apprécier, les gens ne savent pas le plus souvent. Elle s'appelait comment ? Claire. Et elle l'était comme... Comme de l'eau de source. Vous, c'est Michel, n'est-ce pas ? Oui. J'aime beaucoup... Ça se prononce bien. Michel. Vous êtes un personnage déontant, vous savez. Tout à l'heure, lorsque vous avez forcé ma porte. Vous aviez l'air d'une véritable brute, et puis... Ça s'est atténué. Assez vite, même. Voilà que maintenant... Maintenant ? J'aime beaucoup votre voix. Pour un peu, j'allumerai, je vous demanderai de... De me dire des vers. Je suis sûre que ça m'endormirait. Un jour, si tout faisait enfin silence, si les rires se taisaient et s'apaisaient le bruit de mes sens, alors, je pourrais te penser jusqu'au bord de toi-même, et te posséder l'espace d'un sourire. De qui est-ce ? Rilke. Mais... J'ai bien peur que ma traduction ne soit pas fameuse. Vous connaissez l'allemand ? Oui, un peu. Dites-moi quelque chose encore. Lorsque tu dormiras, belle ténébreuse, au fond d'un monument construit de marbre noir... Oh, non, je vous en prie, non, vous n'êtes pas drôle. Oh, vous n'aimez pas Baudelaire ? Vous n'aimez pas ce soir et pas ça. Bon... Vous tenez vraiment à dormir ? Oui, pourquoi ? Alors, imaginez une main posée sur votre visage très, très doucement, touchant à peine votre tempe, glissant sous les cheveux, les doigts effleurent votre nuque. Non, 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 taisez-vous, c'est idiot. C'est douce. Mais que craignez-vous ? Votre imagination... Non, la vôtre surtout. Alors, laissez-moi dormir maintenant, hein. Bien. C'est de vous éviter, non, je vous en prie, vous allez pouvoir dormir, je vais partir. Partir ? Oui, tout ça est idiot, vous avez raison, il... Il aurait fallu... Oui ? Il aurait fallu que vous soyez telle qu'on m'avait dit, revêche, maussade, pas très belle. Où irez-vous ? Oh, j'ai encore un toit, rassurez-vous. Plus pour très longtemps, mais enfin, je l'ai. Quoi ? Vous voulez dire que vous allez devoir vendre aussi votre appartement ? Non, mais laissez-moi ça, non, mais je vous en prie, demain je viendrai signer ma reddition comme prévu, et puis, et puis, et puis, je verrai bien. Ma tentative était stupide, mais finalement, je ne regrette rien. Je vais même partir sans vous demander pardon, ce serait ridicule. Monsieur Clermont. Oui ? Si je vous demandais de ne pas partir, est-ce que vous seriez capable de ne pas vous méprendre ? Vous voudriez que je retourne dans mon fauteuil et que je vous promette de n'en pas bouger, c'est ça ? Oui. Et si je vous faisais cette promesse, vous me croiriez ? Peut-être pas, non ? Ah, ben, vous voyez bien. Bon, restez pour un moment, alors. Avant que vous ne partiez, nous pourrions parler de vos affaires, tâchez de trouver une solution. Non, mais je me fous de mes affaires, je ne retournerai pas dans ce fauteuil. J'ai envie de m'asseoir là, de poser mes doigts sur votre visage. Non, je vous en prie. Non, mais soyez sans crainte, je veux vraiment partir. Pour demain, je ferai le nécessaire, nous n'aurons même pas besoin de nous revoir. Je ne comprends pas. Une dame très riche et un petit industriel ruiné, ça ne va pas ensemble et vous le savez bien. Je ne sais rien du tout, je ne pense pas, j'aime votre main. Je voudrais m'endormir ainsi. Alors, dormez, dormez là. Je partirai ensuite. Non, non, restez. Taisez-vous, taisez-vous, dormez. Dormez ou faites semblant tout au moins. Encore. Et après. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est complètement égal. Et ton contrat ? Je te le cède contre une tasse de café. C'était bien la peine. Quoi la peine ? Non, non, ça c'est rien. Il est trop tard pour établir les contrats, mais nous pouvons toujours aller au rendez-vous. Non, c'est pas la peine. J'ai perdu, je renonce. Ça m'apprendra à jouer les terreurs. Non, mais ne sois pas bête, voyons. Hier soir, j'étais à ta merci. Ce matin, je le suis deux fois plus. Comment ça deux fois ? Il y a tes bras d'abord et puis ton pistolet. Je n'ai même pas profité de ton sommeil pour te l'enlever. C'est dommage parce que ça aurait pu être amusant. Amusant ? Oui, si tu l'avais pris, si tu m'avais menacé, ça aurait été très drôle. Parce que ? Parce que mon pistolet, mon pauvre chéri, il est un bouchon. Qu'est-ce que tu dis ? C'est un jouet, c'est un jouet ni plus ni moins. Assez mal imité encore. Non, mais tu te plaisantes. Dans ma poche gauche, là. Je veux le prendre et appuyer sur la gâchette. Il n'y a même pas de bouchon. Julien, je t'en prie, réveille-toi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis parfaitement incapable de tuer, là. Ni toi, ni personne, et encore moins moi-même. Non, ce n'est pas vrai. Si. Non, tu ne vas pas me dire que tu avais prémédité tout ça ? Tout quoi ? Eh bien, mais... Enfin, de me jouer cette comédie, de me séduire et finalement... Allons, allons, allons. Mais comment veux-tu que j'ai prémédité de te séduire ? Je ne t'avais jamais vu. Mais qu'est-ce que tu espérais, alors ? Mais comment est-ce que j'espérais te faire peur, parbleu, et te forcer la main ? Ce que j'avais parfaitement réussi, d'ailleurs. Je ne comprends pas. Écoute, réfléchis deux secondes, tu veux ? Si les choses n'avaient pas tourné... Comme elles ont tourné, hein ? Tu n'aurais jamais su que ce pistolet était faux. Et tu aurais cédé à mes menaces. L'important n'était pas le pistolet, mais la peur que tu en avais. On a déjà détourné des Boeing avec des jouets, tu sais. Oh, alors là... Eh bien, chapeau. Non, mais enfin, ce n'est pas vrai. Non, mais quand je pense à tes menaces, c'est... Oh, ça, alors, non. Oh, comme comédien... Mais tu devrais faire du cinéma, je t'assure. Ah, attends, doucement. Non, mais je ne t'aurais tué en aucun cas, et je ne suis pas homme à me suicider, mais c'est tout. Non, mais c'est tout. Pour le reste, j'étais parfaitement sincère. Le reste, quel reste ? Ma fatigue, mon envie de partir. Ce coup de bluff, c'était pour moi le seul moyen de ne pas partir sans rien. Et si tu avais été simplement... moins belle, moins désirable, j'aurais parfaitement réussi. Tu veux dire que... je te plais vraiment ? Tu en doutes ? Non, mais... c'est assez énorme à vous. Mais quelle importance, maintenant ? Oui, bien sûr, mais... Quoi ? C'est dommage, tu vois. Finalement, j'aurais donné n'importe quoi pour... Pour ? Pour aller jusqu'au bout, pour voir ta tête. Ma tête ? Oh, c'est merveilleux, tu sais. Je dis que c'est énorme, mais tu ne peux pas savoir à quel point. Non, mais alors, désolé, je ne comprends pas. Non, attends. Attends, attends une seconde, laisse-moi me reprendre. Non, ça, c'est inouï, je te jure, ça n'a pas l'air vrai. Mais enfin, parle, bon sang. Ton rêve est vert. Oui, bon, ben, eh bien... Il était faux, bon, mais... Mais c'est pas tout. Quoi ? Non, mais parle, je... Qu'est-ce que... Moi, je ne suis pas Michel Monastier. Qu'est-ce que tu dis ? Je suis Claude, sa sœur cadette. Je suis bien de moitié dans les affaires, mais c'est elle qui s'occupe de tout. Non, mais... C'est avec elle que tu as rendez-vous. Non, mais écoute, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Non, elle a le même appartement et au même étage, mais dans l'immeuble d'à côté. On t'aura mal renseigné. Ou tu te seras trompé de porte, mon pauvre chéri. Non, mais c'est... Alors, dis-moi, moi, je... je suis complètement atteint, merci. Ça te fait peur ? Ah non. Non, ma belle, pas du tout. Même, je vais te dire... Je vais te dire une bonne chose, tu vois. C'est toi qui avais raison. Il faut cueillir les fruits quand ils sont mûrs. Oui, ça, d'autant que... Je peux te faire une confidence. Je t'écoute. Eh bien, tout à fait entre nous, tu sais. Eh bien, c'est gentiment bon, une poire de juillet. Pierre Billard vous a présenté ce soir La poire de juillet. Un film radiophonique de Charles Maître. Avec Rosie Varte, Guy Tréjean et Evelyne Séléna. Chef opérateur du son, Michel Ristitch. Collaboration technique, Denis Jaco. Brouetage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada